Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou mes beautés ! Aujourd'hui je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est coutumière maintenant sur ma chaîne puisque c'est la revue des produits que j'ai testé pour les magasins Leclerc dans le cadre des ambassadrices de la beauté. Donc je pense que vous connaissez un petit peu la routine maintenant vous pourrez gagner des bons d'achat en allant voter sur le site donc je vous invite bien sûr à aller voter pour l'ambassadrice qui vous plaira le plus et nous on va commencer tout de suite avec les 3 produits que je vous cache dans ma pesace Voilà ! Voilà ! Vous avez la bête de la voir maintenant ! Alors petit disclaimer avant de commencer cette vidéo pour celles qui aiment le bio, le nature les produits où il n'y a rien dommageable dedans c'est mort puisque les 3 que j'ai à vous présenter contiennent tous un ingrédient pas très clean mais bon moi j'ai quand même apprécié malgré ce point voilà un petit peu problématique j'ai quand même pas mal apprécié les produits je vous disais que j'ai testé donc 3 produits on va commencer tout de suite par un lot donc c'est ce petit lot là de douche voilà qui est parfumé à la framboise grenade alors pour le coup moi qui je ne suis pas fan de framboise j'ai beaucoup aimé l'association des deux senteurs honnêtement l'odeur est une dinguerie monumentale il faut bien le dire il y a plusieurs vous verrez dans les promos il y a plusieurs senteurs mais celle-là honnêtement si vous voulez quelque chose de frais pour le printemps pour l'été ça c'est tout simplement une dinguerie quoi alors bon point mauvais point bon point fabriqué en France bien sûr on soutient l'économie française et l'économie responsable éco-responsable tu vois le truc autre bon point l'odeur le mélange des senteurs est audacieux donc l'odeur n'est pas trop entêtante elle est gourmande elle est subtile aussi elle demeure sur la peau pour le gommage ça reste vraiment bien sur la peau j'ai beaucoup apprécié le gel douche il reste un peu moins bien sur la peau mais j'ai quand même apprécié l'odeur quand on savonne il mousse à peu près correctement c'est le lorette sulfate qu'il y a dedans qui mousse les filles pas parce qu'un produit il ne mousse pas qu'il ne lave pas je vous remets dans le contexte le lécor alors moi je n'aime pas le lécor déjà alors je suis ravie parce que j'en ai deux dans le colis par contre petite astuce pour utiliser des lécor que voilà que vous n'aimez pas vous tartiner vous pouvez en mettre une noisette dans votre bain ça permet en fait de vous hydrater avec l'eau du bain et honnêtement ça parfume le bain aussi c'est super moi je l'ai utilisé comme ça et il y en a déjà plus tellement j'ai aimé la gourmandise du truc tout simplement donc j'utilisais ça dans l'eau du bain je faisais mon petit gommage et ensuite je me lavais avec du gil douche comme ça et la fleur de douche qui vient là donc celle là c'est bien parce que ça retire les peaux mortes j'en utilise quasi systématiquement j'en ai une noire à la maison mais bon celle-ci était la bienvenue parce que la mienne elle commence à rendre l'âme elle a fait sa vie déjà et donc voilà ça évite de garder les bactéries à l'intérieur pas comme les gants de toilette que je n'utilise pas à cause de ça et ça c'est vraiment des choses chouchous pour moi donc le kit ne doit pas être excessif et honnêtement je pense que c'est plutôt pas mal pour le prix mais malheureusement il y a quand même à l'intérieur du phénoxyéthanol du parabène et voilà quoi donc bon je ne trouve pas ça pratique ensuite l'exfoliant donne vraiment une peau très douce j'ai vraiment kiffé les grains sont fins et la texture c'est une gelée fraîche donc ça pour le printemps été et surtout quand il fait chaud l'été ça j'adore ces textures là c'est vraiment un gel et ça parfume et ça délasse et ça rafraîchit et moi c'est vraiment c'est vraiment une des choses que je recherche pour l'été donc ça très bon point aussi je pense que c'était tout pour on va dire cet ensemble de produits il y a peut-être aussi le fait que ça ça colore un peu la peau quand même oui il est rose donc quand vous l'appliquez je vous montre comme ça ça colore un petit peu la peau et si vous le mettez le soir le désavantage c'est que ça reste ça va se tartiner sur vos draps et vos draps en fait au fur et à mesure vont devenir rose pâle donc ça c'est peut-être à revoir aussi au niveau de la compo mais je veux dire ça tient bien sur la peau ça pénètre rapidement et ça laisse une odeur subtile donc bon tout bon malgré la compo qui est merdique donc honnêtement travailler sur la compo parce que tout le reste est plutôt pas mal on passe à un deuxième produit qui est la bébé light la nouvelle embellition naturelle toute carnation vitamine C pigment ultra léger je vous en ai fait une revue complète que je vais poster d'ici peu mais je vais quand même vous en parler un petit peu donc par rapport aux autres bébé crème elle n'est pas orangée vraiment trop orangée elle est portable elle est effet bonne mine il n'y a pas de soucis vitamine C bon je ne sais pas trop après pigment léger oui c'est vrai ça s'adapte parfaitement à la carnation ensuite la compo berk parce que à l'intérieur il y a du phénoxyéthanol aussi donc bon on m'a dit que le phénoxyéthanol n'était pas dommageable pour la santé enfin c'était pas si grave que ça sauf que si tu veux pas avoir d'enfant parce que c'est un perturbateur endocrinien vas-y fais toi plaisir non sans déconner avec Garnier, L'Oréal et tout l'argent qu'ils ont ils peuvent quand même investir dans une compo qui n'est pas merdique il faudrait qu'ils inventent un nouveau truc qui soit pas dommageable pour nous les consommateurs bref peu importe ça c'est la théorie du bon du moins bien moi personnellement j'ai déjà un enfant donc le phénoxy je les utilise quand même parce que après on ingurgite assez de cochonneries comme ça pour en plus oublier de se faire plaisir donc voilà elle est très bien elle colle pas honnêtement elle tient bien dans la journée et elle ne regresse pas trop trop vite donc il faut tout le temps poudrer quand même c'est pas rêvé mais moi je l'utilisais avec la poudre d'avenne et celle là j'en suis plutôt contente honnêtement y'a pas de soucis mais dans tous les cas vous aurez une revue complète qui vous attendra très très bientôt sur ma chaîne on va donc passer au troisième produit qui est le Dove d'Hermaspa le Nutri Essence alors il dit quoi lui il dit quoi en huile oméga pour une peau douce lisse et lumineuse venons-y compo alors la compo aussi on va dire que bon je sais pas ce qu'ils ont toutes ces marques à nous glisser des cochonneries mais bon phénoxyéthanol aussi donc voilà il va falloir un des trois donc qu'est-ce que j'ai noté pour ce produit dans un premier temps le pot est très pratique moi j'adore j'adore pouvoir piocher à l'intérieur on en laisse pas du tout à l'intérieur quand on racle parfaitement donc ça le pot moi c'est un de mes contenants favoris parce que le flacon pompe on a du mal les tubes on peut pas aller jusque dedans il faut les couper pour aller à l'intérieur là franchement c'est le contenant que je préfère c'est le pot c'est pratique et en plus tu peux le réutiliser pour autre chose donc ça c'est hyper bien ce que je veux vous dire là dessus c'est que faut pas l'appliquer après un gommage c'est clair parce qu'il y a de l'alcool à l'intérieur donc ça pique voilà c'est comme quand tu mets du Léo et que tu viens de te raser les aisselles voilà c'est le même principe du truc tu vois par contre alors mis à part ce point faible à part la compo et ça bon ça va la texture est fondante elle pénètre vite dans la peau elle laisse comme un toucher velouté et en plus t'as l'impression d'avoir un beurre corporel sur la peau ça te laisse une couche épaisse confort en fait ouais une touche confort une touche une couche aussi confort que j'apprécie énormément sans vous parler de l'odeur qui est juste divine et l'application en fait est agréable puisque c'est un gel aussi un gel fondant et quand on le glisse sur la peau ça donne cet effet réconfortant que j'aime beaucoup le soir avant d'aller dormir alors il pénètre vite oui avant d'aller dormir je le mets ça colle pas trop au au drap on va dire mais avant d'aller bosser c'est pas possible le matin donc ça préconisez le soir parce que enfiler ses vêtements par dessus ça peut être gênant quand on veut vraiment s'habiller comme moi le matin très très vite et pas possible ça c'est pas possible mais mise à part le fait que voilà il faut pas s'habiller tout de suite c'est quand même un produit qui reste comme un voile douceur on va dire c'est non collant après l'application c'est sûr qu'il faut pas s'habiller tout de suite pour retirer la crème quoi et ça dépend l'épaisseur que tu mets sur toi mais je veux dire c'est vraiment il y a un effet non collant enrobant ça m'a enrobé la peau et puis pour finir avec ce produit honnêtement l'odeur elle est divine et c'est pas trop entêtant ce qui fait que quand vous l'appliquez ça vous laisse un voile parfumé mais sans être trop présent et trop et trop embêtant en fait donc honnêtement malgré les compos de ces trois produits je terminerai par dire que j'ai beaucoup apprécié mon colis parce que certaines ont été déçues moi pas du tout honnêtement je me suis un peu coucounée avec tout ça et je remercie bien sûr les magasins Leclerc de m'avoir donné la possibilité encore cette fois et pour cette saison de tester donc voilà cette revue est terminée j'espère qu'elle vous aura plu et que vous me commenterez un petit peu vos avis sur la question sur tous ces produits là ensuite et vraiment je tenais à vous remercier de tout le soutien que vous m'apportez tous les jours mes abonnés d'amour qu'est-ce que je peux vous kiffer même si j'ai du mal à répondre à tous les commentaires étant donné que j'ai repris le boulot ouais je galère mais je vous aime de trop je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles parce qu'on m'a dit honnêtement je m'abonne direct et ça m'a fait trop trop plaisir donc je vous aime d'amour et puis ben n'oubliez pas clavier belle en rose et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous d'amour les chéris ciao ciao donc il y a trois choses mais ça un deux trois quatre bon il y a plus de choses mais les trois produits je suis en train de me perdre dans mes explications je suis désolée vraiment parce que là j'ai fatigué ça travaillait donc voilà ce sera dans les rushs après vous pourrez rigoler parce que vu qu'il y a pas mal de monde qui va regarder cette vidéo qui n'est pas abonné à ma chaîne je veux pas trop les effrayer vous voyez on va pas leur faire peur à ces gens là are you listening are you listening damn